Eva Roch qui se moque de moi mais je vous salue quand même, bonjour, vous avez raison, c'est pas grave, ça m'apprendra à sortir de mon texte. Bonjour Bertrand Chameroy, Bertrand c'est l'heure de votre grande veille, il n'est que 10h04, Bertrand et pourtant vous nous parlez cuisine. Et oui je suis parti sur Top Chef saison 12 épisode 2, Eva en parlait hier puisque madame a accès au programme avant les autres, elle a un temps d'avance. Mais moi, simple mortel que je suis, je dois attendre la diffusion télé, tout le monde n'a pas les passe-droits de madame Roch. Hier donc le chef 3 étoiles Keiko Bayashi était à l'honneur, les candidats devaient revisiter son emblématique salade aux 40 légumes. Je m'attendais à ce que ce soit le chef Kobayashi qui juge leur plat mais il n'était pas présent et dans Top Chef quand un chef n'est pas là, on ne dit pas il ne voulait pas venir mais... La salade de légumes c'est précisément le thème du jour pour les candidats mais Keiko Bayashi, chef discret, préfère rester derrière ses fourneaux. Un chef discret qui préfère rester derrière ses fourneaux. Eh oui, d'ailleurs demain nous devrions recevoir Lady Gaga mais elle est discrète, elle préfère rester dans son studio. À sa place, c'est son mentor Gilles Goujon qui a rempli la mission et je trouve, mais ça n'engage que moi, que Stéphane Rottenberg en fait un chouille trop. À eux d'être créatifs pour faire d'une simple salade de légumes un plat exceptionnel. Une explosion de saveurs qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Gilles Goujon. A jamais gravée dans sa mémoire, rien que ça, on parle d'une salade. Mais non, non, mais rigoulez pas Eva, si ça se trouve dans 30 ans ça se passera comme ça. 2051, les proches de Gilles Goujon lui rendent visite à l'EHPAD Kenji Girac de Bourges. Oh, vous êtes venus, ça fait plaisir. Oh, on en aura vécu des choses. La pandémie, le premier pas sur Mars, les concerts acides en débule en plastique. Quelle vie, Alzheimer a gagné du terrain mais il y a un souvenir qui ne quittera jamais les enfants. Il est gravé pour toujours dans ma mémoire. C'est cette salade qu'on m'avait préparée dans Top Chef, saison 12. Il en fait peut-être un peu trop Stéphane Rottenberg sur ce coup. Alors, que retenir de ce deuxième épisode de Top Chef ? Eh bien déjà, la compétition se fait plus forte, plus rude. Les candidats sont vraiment sans pitié entre eux. C'était une violence, on se serait cru d'en faire entrer l'accusé. Donc c'est vrai que là, je prends un petit coup dans le ventre. Voilà, à nous de toi arracher, lui faire exploser son palais. Donc l'idée c'est de la brûler au barbecue. L'an prochain, c'est Christophe Ondelat qui présenterait le programme. Mais Top Chef, ce n'est pas que de la violence, c'est aussi de l'amour. Beaucoup d'amour. C'était Tori d'hier, éloigner les enfants. Il faut séduire Gilles Goujon. On est chaud, on est chaud. Tout le monde veut la voir, tout le monde veut la goûter. Et ceux qui l'ont vu, ils en ont un souvenir impérissable. Donc là, la barre, elle est montée d'un coup. Elle est belle, elle donne envie, elle est brillante. Il ne faut pas moulir, il faut y aller. Là, je vais commencer à farcir mes moules. Vas-y, tape dedans. Ça perce et que ça dégouline. J'ai envie juste de me retirer là. C'est pas grave, s'ils la mettent pas. Non mais c'est pas possible. C'est dégueulasse. Ça va, si t'aimes pas le bon goût, n'en dégoûte pas les deux. Quelle imitation. Ce que je préfère dans Top Chef, c'est Stéphane chronomètre Rottenberg. Je l'aime beaucoup parce qu'en ces temps de pandémie, il me permet d'avoir l'impression de pouvoir encore faire la fête. C'est une petite astuce que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. La semaine prochaine, regardez Top Chef avec du champagne et des confettis dans la main. Et Stéphane Rottenberg vous offrira une belle ambiance de Saint-Sylvestre, le 31, comme si vous y étiez. 5, 4, 3, 2, 1, sympa ! Bonne journée ! Et la journée surtout, c'est important ! Oui, oui ! Allez, bonne journée ! Merci, merci, Pierre-Franc. Vous avez regardé Top Chef en buvant, c'est pas possible. Pas du tout, jamais de la vie. Mon Dieu ! Ceci explique cela. À 7h40 demain, la Touche Ham dans la matinale de Sébastien Krebs avec vous.